Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette semaine je vous retrouve pour 3 astuces et ces astuces vont vous aider, si ça vous intéresse restez, je vous reprends juste après Si vous n'avez jamais vu ma petite tête, je vous invite forcément à mettre un pouce en l'air, vous abonner et cliquer sur la petite cloche parce que ça me fait plaisir Bref, nous nous sommes déjà tous retrouvés face à une décision importante à prendre Je vais être un peu trash mais pour certaines personnes ça va être de divorcer ou non, de quitter son travail ou non, de déménager à l'autre bout du monde ou non Et comment est-ce que vous faites lorsque vous êtes face à des grandes décisions qui clairement vont changer votre vie Est-ce que vous préférez sacrifier vos besoins ou ceux des autres ? Est-ce que vous choisissez au hasard une option en espérant que ça soit la meilleure ? Est-ce que vous êtes de ceux qui repoussent le moment en espérant que tout va s'arranger comme par magie ? Bref, il y a pas mal de personnes différentes, il y a pas mal de possibilités En tout cas aujourd'hui j'ai envie de vous partager trois méthodes qui sont prouvées pour prendre des méthodes difficiles Première méthode je l'ai appelée l'avance rapide Pour autant que vous ne soyez pas trop jeunes, j'irais années 2000 Je crois que ça fait quand même 19 ans, donc potentiellement vous pourriez regarder mes vidéos Je ne résiste pas trop Bref, dans tous les cas vous avez dû connaître les cassettes vidéo Vous connaissez ce petit bouton là qui permettait d'avancer très rapidement ? Et bien c'est pareil, imaginez que vous puissiez avancer dans le futur Dans un an, cinq ans ou même dix ans L'intérêt de cette imagination là c'est de vous extraire du piège dans lequel vous êtes actuellement Parce qu'en fait vous êtes dans un piège, vous vous enlisez et du coup vous vous perdiez dans vos réflexions Donc imaginez appuyer sur ce bouton Le problème c'est que votre vision actuelle est relativement faussée Et vous ne voyez plus les choses très objectivement Donc là on va vouloir se porter dans le futur pour évaluer tout ça d'un point de vue un peu plus détaché Ce qui semble hyper important maintenant ne va pas l'être dans cinq ans ou dix ans Comment utiliser cette méthode ? Pensez à une décision à laquelle vous faites passe maintenant, qu'elle soit petite ou grande, peu importe Et ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie Prenez le temps sur un papier d'écrire les options envisagées et ensuite appliquez cette tactique Première chose, imaginez que vous preniez la première option que vous avez écrite Faites une colonne et écrivez comment serait votre vie suite à ce choix dans un an, dans cinq ans et dans dix ans Et que va donner la seconde option ? Et la troisième, bref, regardez tous les scénarios possibles et imaginables Vous pouvez y aller, tranquillement, projetez-vous, il n'y a pas de problème Mais regardez le scénario dans lequel vous projetez le plus et choisissez celle-là Je vais vous donner l'exemple de quitter son travail Si vous souhaitez quitter votre travail, vous avez deux options 1. Quitter votre travail 2. Continuez de travailler Pendant quelques années de plus, avant de le quitter pour réaliser vos rêves L'option 1 pourrait potentiellement vous apporter votre satisfaction de suite Et l'option 2 vous apporterait un plus gros tampon d'épargne N'hésitez pas à vous projeter, franchement, ça vous aidera énormément La méthode numéro 2, je l'ai appelée la vision idéale Pour sortir de votre problème actuel, il vous faut adopter un point de vue différent Pour adopter un point de vue différent, adoptez un état d'esprit différent A savoir l'état d'esprit de quelqu'un qui a déjà atteint votre objectif idéal Ce qui nous amène à la méthode de la vision idéale Alors, comment utiliser cette méthode ? Notez sur un bout de papier quelle est votre vision idéale dans ce domaine de votre vie Par exemple, si vous restez dans le monde du travail, si vous envisagez deux options d'emploi Quelle est votre vision idéale pour votre carrière ? Si vous envisagez d'épouser quelqu'un, quelle est votre vision idéale en termes de relation personnelle ? Et quelle option vous amène à votre vision idéale ? Je vais prendre le cas de quelqu'un qui hésite entre rester marié ou divorcé Imaginez que vous soyez marié avec la personne depuis plus de 10 ans Vous avez perdu tout désir, que ce soit physique ou mental, peu importe pour la personne Mais vous avez peur de demander le divorce Peut-être que vous avez peur d'être seul Peut-être que vous avez peur des stigmates sociaux De l'inconnu ou encore de traiter les frais juridiques De passer par le processus de divorce De passer par un stade justement de divorcer etc Demandez-vous quelle est votre vision idéale dans le domaine de l'amour Et quelles options vous amènent à cette vision idéale ? Peut-être que votre vision idéale c'est d'être avec quelqu'un qui vous comprend et qui vous aime Et avec qui vous voulez passer le restant de votre vie En regardant vos options, quelles options vous y amèneraient ? Première option, rester avec votre partenaire et rester à un statu quo Numéro 2, divorcer Ca peut ou non vous amener à votre vision Si vous divorcez vous pouvez rester célibataire Et ne jamais rencontrer quelqu'un de convenable pour vous Par contre vous pourriez rencontrer potentiellement quelqu'un de nouveau Qui correspondrait à votre vision idéale Troisième option, essayez d'arranger les choses et de communiquer Parlez avec votre partenaire et dites lui ce que vous avez sur le coeur N'hésitez pas à aller voir un psychologue, un conseiller marital Sortez de votre routine etc Mais la première chose à faire je pense c'est de communiquer Vous avez une vision mais en fait peut-être que votre partenaire a la même vision Et comme vous communiquez pas tous les deux vous allez pas le deviner Bref comme vous pouvez le voir il n'y a pas vraiment de réponse claire Pourriez vous dire je reste comme ça mais j'ose pas lui parler Je lui parle mais on ne sait jamais comment va réagir l'autre personne Ou bien vous divorcer sans savoir ce qui peut se passer Le problème, c'est un grand mot mais le problème d'un mariage c'est que c'est une relation Donc que ça implique une autre personne et pas uniquement vous Vous ne contrôlez pas les autres, vous ne contrôlez pas leurs comportements, vous ne contrôlez pas leurs pensées Par contre lorsque vous connaissez votre propre vision Vous pouvez prendre des mesures pour pousser les choses vers votre scénario idéal Vous pouvez parler de cette vision à votre partenaire et lui faire participer La méthode de la vision idéale elle aide plutôt pas mal parce qu'elle vous aide à sortir de votre situation Au lieu d'être enfermé dans vos limites vous pensez vraiment à ce que vous voulez Ça vous aide à vous concentrer sur votre désir ou vos désirs et trouver le chemin pour y arriver La métro numéro 3, le pour et le contre, c'est de loin la méthode la plus utilisée par un grand nombre de personnes Ça vous aide lorsque vous avez des options qui sont très similaires ou au contraire extrêmement écartées l'une de l'autre Et que vous devez en choisir une Ici vous évaluez vos différentes options et vous choisissez celle qui vous rapproche le plus de vos critères Comment utiliser cette méthode ? Identifiez les meilleures options pour votre dilemme Faites une analyse détaillée des avantages et des inconvénients pour chaque option Identifiez deux ou trois des premiers critères Et puis tout simplement choisissez le choix qui correspond le mieux à ces critères Exemple, le déménagement radical Donc à l'opposé du monde J'insiste sur le radical parce que changer dans la même rue Pour moi ça rentre pas dans la ligne de compte des décisions difficiles à prendre En utilisant cette méthode, demandez-vous Les meilleurs endroits où vous voulez aller Si vous êtes carriériste où est-ce que vous pouvez vous faire carrière Quels sont les avantages et inconvénients de chaque lieu Les deux ou trois premiers objectifs dans votre vie Et forcément le choix correspondant le mieux à ces objectifs Si par exemple le but de votre vie c'est de travailler chez Google Et que vous souhaitez vivre à Madagascar J'ai pas envie de vous décevoir Mais comment vous dire que Google n'a pas de bureau à Madagascar Donc c'est un choix qui paraît assez clair Mais clairement vous pouvez le rayer Ca n'arrivera pas malheureusement Alors forcément les avantages et inconvénients que vous pouvez trouver à un pays Vont dépendre de chaque personne Des préférences individuelles Mais certaines considérations à prendre en compte C'est le coût de la vie Le style de vie La qualité des soins médicaux Parce que ça on oublie souvent La qualité de l'éducation si vous avez des enfants C'est très important La culture, la météo, ce sont plein de choses qui pèsent sur votre quotidien Sans que vous vous en rendiez compte Et au fur et à mesure que vous faites cette analyse Vous allez en apprendre davantage sur les critères qui sont vraiment importants pour vous Vous allez peut-être par exemple vous rendre compte que les critères de santé Enfin de soins disponibles La météo, la culture sont les choses les plus importantes Et vous n'y pensiez pas Et finalement vous allez choisir le choix qui correspond le mieux à vos critères Finalement n'oubliez pas que c'est votre vie Vous êtes le seul maître de votre vie Vous êtes le seul à faire les bons choix pour vous La seule chose que je demande comme à chacun C'est faites les meilleurs choix pour vous Mais respectez les autres Et n'oubliez pas que votre liberté s'arrête là où celle des autres commence Donc n'en fêtez pas sur le bonheur des autres Mais ne vous sacrifiez pas pour le bonheur des autres également Un bon choix ne devrait pas apporter de regrets Et oui parfois il faut être égoïste pour prendre de grandes décisions Et reporter votre bonheur ça ne sera jamais la bonne solution Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Vous abonner et cliquer sur la petite cloche Parce que ça me fait plaisir Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501